bonne journée tout le monde je suis en train de me préparer pour ma belle grande randonnée de Franceville à Auburn dans la belle activité organisée par les sentiers frontaliers l'expédition des braves randonneurs 2022 là je suis en train de faire l'inventaire de ma nourriture dans le sol pour avoir un peu mon bordel là ici j'ai un peu de stock que j'ai étalé qui vient de mon petit rack à expédition là bien au sol ici on voit tous les repas que je dois emmener dans le fond c'est le fun il nous offre un service de ravitaillement ça fait que dans le fond il faut que je me prépare 4 sacs et il y en a 3 de ceux là qui vont m'être apportés à différents endroits stratégiques lors de la randonnée c'est-à-dire qu'il faut que je prévois à peu près des portions de 3 de 3 jours par par sac même moins que ça je vais checker comment que je vais gérer ça mais je sais que je peux me faire ravitailler trois fois fait que là dedans je vais mettre de la nourriture quelques bonbonnes de gaz j'ai aussi prévu à emmener quelques petites allumes feu au cas qu'on voudrait se faire un petit feu je sais pas trop c'est quoi l'organisation je préfère je préfère avoir ce plan de match là prêt au cas qu'on voudrait éventuellement se faire une petite activité autour d'un feu j'en sors mon stock que j'ai utilisé pendant ma randonnée dans les sentiers en estrie puis j'ai sorti quelques nouveaux trucs là je vais voir aussi si je me traînerai pas un petit peu de truc de bouche du bouche crafeux là pour justement éventuellement si l'occasion se présente faire un beau petit feu style bouche crafe allumé avec presque rien ça je trouve c'est le fun ça fait une petite activité parce que souvent à randonnée un coup quand on est rendu au campement y'a plus rien à faire fait qu'on va voir c'est toujours des projets je sais pas c'est pas l'organisation on sait qu'on part du point a puis qu'on va éventuellement se prendre se rendre plutôt au point b ce qui se passe entre les deux on ne sait pas ça fait que je me prévois quelques petites activités suicide au cas qu'on aurait le temps de se faire un petit feu fait que c'est ça là je suis en train de le faire un décompte un peu de ce que j'avais en frais de nourriture là on voit là il y a quelques petits trous là ici et là je vais faire l'épicerie il manque des noeuds ramen aussi je vais m'emmener quelques petits bâtonnets de poissons je pense que je vais faire un peu le même setup que ma randonnée des 160 km dans les sentiers en masterie un peu de bacon jerky ouais un bon petit café vanille française instantanée ça je trouve que ça ramène un petit peu de plaisir dans la tête le matin ça réveille bien je vais essayer de garder ça assez simple là mais toujours en essayant de de pratiquer d'essayer d'essayer différents différents trucs différentes nouveautés comme justement je vous ai parlé quand je suis allé au mont ham à essayer mon nouveau purificateur d'eau mes nouvelles marques de chaussures mais il restera les classiques là de mon sac ospris qui date de l'année passée mais mon sac de couchage et tout ce qui vient autour ma belle petite tante nîmo aussi qui a fait le travail fait que je vais vous laisser là dessus je vais continuer à préparer ma nourriture et rapatrier mon équipement dans mon sac faire une première pesée puis pour vous puissiez voir cette belle randonnée là où c'est que ça va m'amener cette affaire là parce que j'ai déjà essayé de relever le défi quelquefois de faire plusieurs climats dans l'essentiel frontalier puis c'est un vrai défi à chaque fois j'ai échoué mais là j'ai goût j'ai une belle petite gang avec moi on va aller jusqu'au bout de cette aventure là et moi je vais vous proposer de vous abonner à ma chaîne d'accionner la petite cloche en passant par là pour être les premiers à voir toutes mes nouvelles ma nouvelle randonnée chaque jour je vais dans le fond je vais vous vlogger cette aventure là jour après jour puis aussi partager cette belle aventure là du EBR 2022 pour que les gens puissent savoir que dans les cantons de l'est on a des belles aventures qui s'organisent par des beaux organismes comme les sentiers frontaliers puis je vais vous inviter aussi à aller voir le site je vais vous mettre je pense le lien en description là pour que vous puissiez accéder là à toutes ces informations là des sentiers frontaliers je vous propose aussi de vous abonner si vous faites une petite randonnée de passer par leur site pour pouvoir aussi adhérer de manière soit journalière ou annuelle puis moi bien je vais vous laisser là dessus je vais redéfaire ça je vais continuer à boire ma petite bière puis on continue à préparer ça cette aventure là avant de pouvoir repartir le 15 mai sur 9 jours de randonnée 120 km sur les sentiers frontaliers et le parc du Mont-Mégantic pour ne pas arriver 6 6 7 7 8 7 8 9 10 11 .